Il existait pour les droites, c'est une forme différente, moins massive d'ailleurs, le livre très classique de René Raymond sur les droites en France. Alors j'avais un petit peu dans l'esprit de faire le Raymond de la gauche, en quelque sorte, et puis je pensais aussi qu'on était à un moment où la gauche avait besoin de prendre conscience d'elle-même, parce que je trouve quand même significatif et même un peu inquiétant le fait que la gauche elle-même n'ait jamais eu la volonté, le souci, de faire sa propre histoire. Et pourtant Dieu sait s'il est ancré dans l'histoire de France depuis la Révolution française, c'est ce que je montre évidemment dans ce livre. En effet, le paradoxe c'est que la gauche ne parle que d'unité. Dès qu'un parti fait scission, il s'appelle le parti unifié. Parti socialiste unifié, ça veut dire qu'ils ont fait scission de quelque chose. L'idée d'unité, elle est obsessionnelle dans la gauche française depuis Robespierre, si je dirais, c'est-à-dire depuis les Jacobins. Et pourtant, en effet, la gauche n'a jamais fait son unité parce qu'elle a toujours été interpellée par le mouvement social et le mouvement des idées plus profondément que la droite elle-même. Vous voyez ce qu'a donné l'apparition du communisme en Union soviétique, enfin en Russie d'ailleurs, en 1917. Ça oblige l'ensemble des gauches à se reconstituer, à se situer par rapport à un événement nouveau. Et puis j'ajouterai un deuxième phénomène qui n'est pas souvent mis en valeur, mais que j'ai véritablement découvert en travaillant. C'est que la gauche du XIXe et la gauche du XXe siècle sont deux choses très différentes. Je viens de faire allusion à 1917. La grande coupure, c'est en effet 1917. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la révolution russe, les divers partis, les diverses cultures, les diverses familles de gauche finissent quand même par se reconnaître dans un même idéal, celui de la révolution française. À partir du moment où une autre révolution vient en quelque sorte faire concurrence à la révolution française, alors cette unité, elle n'existe plus. Et la gauche du XXe siècle, à partir de 1917, est quelque chose de complètement différent. Peut-être d'ailleurs que la quasi-disparition du communisme, en tout cas dans les pays d'Europe, aboutira à moyen terme à la reconstitution d'une sorte d'unité, celle qui était encore celle de Jaurès entre 1905 et 1914.